alors essayons de faire oh la la oui je l'ai trouvé regarde moi j'avais mis ce truc là ok je l'ai quand même retrouvé c'est bon donc disons que on veut faire un truc comme ça carré carré comme ça alors vous pouvez juste imaginer donc comme j'ai fait la première fois on dessine tout autour voilà une chose comme c'est pareil si je peux faire comme ça et si je mets des lignes partout bon c'est pas la peine en fait de mettre des lignes partout parce que c'est visible qu'est ce qu'on voit là là je vois que je vais d'abord faire première partie voilà comme ça euh en fait je voulais juste pour que cette vidéo pour que cette vidéo puisse être vraiment intéressant en fait je pour cette fonction donc affiche triangle je voulais parce que je vous ai dit que cette partie par exemple celui là en fait peut devenir une fonction donc ça veut dire que je pourrais créer une fonction ici euh qui fait quoi qui affiche étoile voilà il prend un n quelconque il prend un n quelconque et qu'est ce qu'il fait en fait cette fonction donc c'est une fonction qui déjà on crée cette euh élément il prend i donc je fais déjà comme ça pour ne pas oublier de le fermer 0 tel que i inférieure euh à n on dit i plus plus et à l'intérieur qu'est ce qu'on fait on met printf comme ça et à l'intérieur on fait juste comme ça un point c'est fini juste comme ça c'est fini tout ça en fait je l'enlève je les remplace par cette fonction que cette fonction va justement commencer à se contenter à avoir à recevoir des i alors je vais juste compiler cette fonction je le compile euh ah ok ici il me dit quoi il me dit que tu as déclaré une chose qui n'a pas été utilisée donc voilà pour ne pas faire trop on enlève mais c'est pas grave hein c'est pas grave c'est juste que euh il faut il ne faut pas déclarer trop là vous voyez il fait la même chose mais grâce à une fonction qu'on appelle fonction auxiliaire qu'on a introduit ici je peux faire comme ça en disant fonction auxiliaire voilà qui affiche euh les étoiles donc en fonction de i euh i par i au paramètre voilà là c'est fait donc là c'est fait alors maintenant revenons à nos moutons l'idée c'est quoi ? l'idée c'est que lorsqu'on étudie en fait cette euh cette carré c'est carré pardon on voit quoi ? on voit que première action que nous allons faire il est là l'action qu'on va faire il est là euh je fais comme ça quand même là j'ai la première chose que je vais faire première partie là la deuxième partie et celui-là c'est c'est la même chose que la première partie ouais c'est la même chose que la première partie ici alors pour comme on veut je viens de vous montrer pour afficher cette ligne là là on vient de créer déjà une fonction qui fait cette euh qui fait euh ce travail donc on dit que pour celui-là on peut mettre ok ok maintenant comment résoudre ces problèmes de faire comme ça à l'intérieur il y a un cru et là voilà comme ça parce que là on a là on a mais juste là on l'a pas pourquoi parce qu'ici aussi on peut voir qu'à l'intérieur d'ici il y a des trous ces trous là ce sont des espaces voilà imaginons que ici ils nous ont donné 1,2,3,4,5,6 donc on suppose qu'on a comme ça 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 donc c'est vraiment carré quoi voilà première ligne il prend donc première ligne c'est parti deuxième ligne c'est parti ici donc tout ça c'est égal à 5 moins d cette valeur là que ça soit n ça sera toujours n moins d voilà alors ça c'est la première chose très importante pour ceux de milliers que ça soit de haut même de bas ça sera la même chose bon essayons de coder ce truc voilà on fait void carré voilà créer qui prend n ici je fais comme ça je déclare i je déclare j bon je mets j juste voilà pour mettre je suis pas vraiment convaincu si je vais l'utiliser mais je le crée quand même alors la première chose que nous allons faire c'est quoi c'est afficher franchement j'ai fait j'appelle ma fonction afficher donc affiche étoile de quoi de n lorsque je vais afficher cette étoile les étoiles de n je fais quoi je fais retourne à la ligne retourne à la ligne ça c'est déjà cette partie là c'est fait alors donc ça c'est la première partie vous avez vu qu'ici les codes ça commence vraiment à être un peu bon pas ça commence à être logique pourquoi parce qu'il y a une fonction qui fait cette partie là là c'est juste un retour à la ligne voilà après ici nous avons un problème pourquoi parce qu'avant de mettre les espaces voilà je dis avant de mettre les espaces donc quelque part je dois aussi créer une fonction qui fait quoi qui affiche espace en fonction de n voilà voilà alors c'est du bon c'est vraiment une boucle voilà i inférieur à n i++ fait comme ça et là il fait juste printf là et on laisse l'espace et c'est fini là nous avons notre fonction auxiliaire qui affiche l'espace alors comment maintenant enlever cd je dis je dis quoi quel qu'elle soit n on enlève moins d alors ici pour vos informations si j'avais pas mis ces becs et retour à la ligne pour cette fonction regardez ce qu'il allait faire j'ai pas mis retour à la ligne je vais faire comme ça je vais récompiler qu'est-ce qu'ils ont dit il est qu'il n'y a rien dedans bon il n'y a rien dedans alors il n'y a rien dedans c'est un problème je vais faire comme ça comme ça il ne nous embête plus voilà comme ça il ne nous embête plus c'est pas un problème si je ne retourne pas la ligne voilà là je mets 6 regarde ce qu'il nous fait il va justement nous afficher tous les 6 caractères multipliés par 6 sur la ligne donc 36 si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 4, après c'est 5 et après c'est 6 voilà il nous les affiche sur la même ligne sans même retour à la ligne regarde comme cet algo il vient de sortir après la ligne pourquoi pas parce qu'on n'est pas retourné à la ligne donc ça veut dire que sans les retours à la ligne nous allons rester sur la même ligne alors nous allons en fait utiliser cette astuce pour imbriquer en fait l'espace et les étoiles donc je vais faire comme ça lorsque je retourne à la ligne ici donc j'affiche ici je retourne à la ligne ici je vais faire cette boucle là boucle comme cette partie là aussi c'est une boucle c'est la même chose si on sait faire la première partie alors on peut le faire une fois c'est ça l'importance de comment dirais-je de l'efficacité en fait de boucle si on sait le faire pour une fois si on fait le faire une fois on peut le faire une fois ok alors essayons de faire la première ligne je fais donc for i je commence égal à combien là je commence par exemple à 0 voilà et là je fais i tu vas de 0 jusqu'à n tel qu'est 0 i plus plus donc si par exemple je suis sur la première ligne première ligne là il faut justement pas oublier qu'on travaille inférieure à n moins d voilà n moins d faut pas oublier alors si par exemple je suis sur la ligne 0 par exemple je dis la ligne 1 la première ligne donc la ligne in je vais faire comme ça pour que ça soit vraiment compréhensible la ligne in je vais faire égal je suis sur la ligne in donc là qu'est-ce que je vais faire je vais mettre printf je vais mettre étoile sans retourner à la ligne donc sur la même ligne donc je pourrais me faire pour être compréhensible pour la même ligne j'ai fait boucle fort affiché 1 2 3 1 2 3 donc ça veut dire que j'affiche n moins d espace donc je vais faire affiche affiche je le mets sur la même ligne pour que ça pour que ça nous donne en fait l'impression qu'on utilise vraiment qu'on est toujours sur la même ligne après vous pouvez l'écrire en bas et moi je l'écris comme ça pour que vous compreniez en fait ce que je tentais de faire moi je le vois mais peut-être vous non c'est pour cela je l'écris comme ça ici j'écris print j'affiche d'abord pardon j'affiche d'abord la première étoile sans retourner à la ligne ça veut dire que sur la même ligne je fais quoi j'affiche les espaces je dis affiche espace de quoi ici l'espace ne doit pas dépendre de i l'espace ici va dépendre de n juste n moins parce que c'est carré c'est régulier n moins d voilà lorsque je fais ça j'affiche mes espaces après je fais quoi je retourne encore à la ligne là je retourne à la ligne maintenant print f donc j'aurais pu le faire déjà là donc ici print f à la fin à la fin en fait lorsque je mets print f je mets étoile qui finit vous voyez je mets première étoile espace dernière étoile et dernière étoile lui il nous renvoie à la ligne et on peut le faire une fois vous voyez tout simple que ça voilà je mets comme ça pourquoi pas parce qu'il y a beaucoup des instructions séparées par des points inférieurs je l'écris sur la ligne pourquoi c'est la même ligne pour que vous ayez cette conscience là là il y a des étoiles et ouais et là il y a les étoiles donc là c'est la même chose que je viens de faire ici voilà donc j'ai la plage des étoiles j'ai les espaces j'ai les étoiles et à la fin je vais maintenant diminuer comme ça donc à la fin de cette boucle là cette partie des boucles qu'est-ce que je vais faire là on retourne encore à la ligne donc de toute façon on est on retourne à la ligne pas je retourne la ligne ok lorsque je retourne la ligne il ne m'est plus étoile il faut qu'il faut être prudent pour ça il ne m'est je retourne la ligne non il ne m'est plus étoile et après je fais affiche encore étoile des n là il clôture et après je ferme alors essayons de faire ça par exemple je fais n égale combien ? 4 ça c'est mon tableau bon c'est pas vraiment mon tableau du tableau lorsque n égale à 0 ça c'est mon écran je vais le dessiner ici ça c'est mon écran 1 i égale à 0 mon travail c'est n égale à 1 1 n égale à 4 je suis ici qu'est ce que je veux faire je vais mettre non non n égale à 1 pas je suis là i égale à 0 donc de toute façon j on l'utilise on le barre je le barre comme ça on le fait pas comme ça c'est le code je le barre parce que c'est un papier ok ça avance là lorsque j'affiche mes 4 étoiles 1 2 3 4 là je suis là bim c'est fait là on suppose que notre fonction qui affiche étoiles marche très bien après qu'est ce que je fais ? retourne à la ligne c'est fait j'entrais dans cette boucle fort alors boucle fort ici j'ai juste commis l'erreur ici voilà boucle fort qu'est ce qu'il dit ? il dit que 1 tu commences à 1 lorsque 1 est égal à 1 1 est justement inférieur à ici ça donne 2 1 est inférieur à 2 oui il est inférieur ou égal à 2 oui alors qu'est ce que tu fais ? tu mets première étoile tu mets première étoile sans retourner à la ligne tu affiches combien ? donc 4 et moins 2 c'est 2 donc tu affiches tu mets 2 espaces tu laisses 2 espaces 1 2 et à la fin tu fais quoi ? tu mets l'étoile de la fin et tu retournes à la ligne i maintenant il rajoute i égale maintenant à 2 d est inférieur ou égal à 2 ben oui alors on fait quoi ? on fait la même chose je mets l'étoile je mets les espaces je mets l'étoile alors celui-là celle-là donc et je retourne à la ligne et lorsque je retourne à la ligne i maintenant égale à 3 alors i est inférieur ou égal à 2 3 est inférieur ou égal à 2 non c'est pas faux c'est pas vrai donc on sort de cette boucle on vient maintenant ici donc ça on fait check là affiche les étoiles j'affiche 1 2 3 et 4 c'est bon on sort est-ce que c'était difficile voilà on vient de compiler on a écrit les codes on a écrit plutôt l'algo on a écrit les codes je viens de les compiler avec vous sans l'ordinateur et on voit que ça marche alors faisons-les pour voir vraiment si c'est vrai ok je vais faire ici tout en bas je vais juste agrandir les codes comme ça on voit très bien je vais écrire donc void affiche carré voilà qui va prendre un petit n ok c'est bon mais avant tout je dois faire aussi une fonction qui fait quoi euh qui affiche espace voilà c'est une fonction qui prend n alors son boulot c'est très simple il a un petit i on pardon i on l'initialise par 0 i inférieur à n i plus plus ça c'est son boulot alors qu'est-ce qu'il fait il nous fait les printf voilà une une espace voilà ouais et voilà en fait c'est fini son travail affiche affiche triangle ça s'affiche triangle celui-là je vais le mettre tout en haut affiche étoile ça s'affiche espace voilà ok comme ça c'est bien c'est bien qu'on a défoncé tout en haut c'est bon maintenant qu'est-ce que je fais je déclare mon petit i je dis que tu toi i tu commences bon je dis tu commences par 1 pour que ça soit compréhensible mais bon 1 inférieur oh non première chose que je dois faire je dois simplement afficher afficher quoi afficher étoile afficher étoile affiche affiche étoile affiche étoile il n'est pas là parmi ses fonctions voilà je vais ici affiche étoile affiche étoile des quoi des n là j'affiche mes étoiles il faut un moment donné retourner à la ligne là je retourne à la ligne j'espère que c'est comme ça et donc ici affiche la première ligne voilà là on affiche la ligne là retour à la ligne après l'affichage moi j'ai des difficultés à prononcer des 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 voilà et là donc voilà 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 alors pour cette boucle qui commence par 1 je peux mettre inférieur ou égal maintenant ici je vais mettre donc je peux faire mettre faire comme ça je dis 1-2 c'est comme ça qu'on s'est mis d'accord et je vais mettre i plus 1 alors cette boucle qu'est-ce qu'il va faire déjà pour la première fois cette boucle en fait elle va pour la première chose que cette boucle va faire elle va justement me mettre l'étoile il me met l'étoile sur la même ligne comme je vous ai dit sur la même ligne donc là je mets l'étoile après j'affiche mes espaces là j'affiche l'espace de quoi ? de 1-2 voilà et lorsque j'affiche mes espaces alors j'affiche mon dernier étoile voilà mon dernier étoile ma dernière étoile et il faut que je retourne à la ligne comme ça bah pour moi c'est bon voilà normal ça devrait aller on a qu'à appeler cette fonction euh là affiche carré voilà est-ce qu'on fait comme ça je vais justement l'appeler là clear euh là je l'execute pas derrière là je mets 6 et voilà notre carré il y a juste un truc ici ici comme si je veux d'écrire inclure je veux d'écrire inclure pourquoi ? parce que j'ai oublié en fait de fermer euh après de cette boucle il faut justement fermer euh le carré donc dernière ligne ok là on refait on refait je mets 6 et voilà je l'écari ben on voit qu'il faut qu'il retourne quand même à la ligne pour que ça soit propre mais sinon le travail c'est fait hein sinon le travail c'est fait pour que ça soit propre il faut qu'on retourne à la ligne voilà là je voulais comme ça on écrit on retourne la ligne bof on dit que voilà c'est carré vraiment vraiment bon si affiche euh machin ça nous laisse un peu des espaces si si on met des espaces comme ça on dit si on met des espaces on n'est pas obligé c'est juste question de beauté je sais pas si vous avez mis vous avez vu mais regarde c'est beau comme ça mais c'est pas ce que je voulais hein ce n'est pas du tout ce que moi je voulais mais bon donc si je fais des triangles comme ça il faudrait justement que ça soit un peu aussi comme ça donc 1 2 3 lui retourne la ligne ah ok donc lui toi tu fais comme ça ok ça c'est juste je travaille juste pour euh voilà là ça commence à s'encadrer et il faut juste que celui-là puisse avoir son truc donc ça veut dire que là je vais mettre des espaces comme ça ok c'est juste question de travailler avec euh voilà ça commence à venir et dernière étoile elle est ouf dernière étoile première étoile cette étoile là il faut que il me met cet espace et tu retournes à la ligne voilà là 6 et voilà voilà on voit un peu ça laisse un peu d'espace vous avez vu j'ai juste bidoyer un peu quelques espaces en fait ça marche donc là je viens de faire un carré donc qui voilà un peu sympa sympa donc voilà c'est tout pour aujourd'hui donc je vous dis à plus